du coup notre sujet comme vous le savez tous c'est l'agilité et on va mettre le point sur le scrum comme chaque sujet il ya une histoire du coup l'agilité normalement elle était si on peut dire diffusé dans des documents universitaires à l'âge de par l'âge ça remonte à 1960 et après il ya deux personnes ou bien deux doctorants japonais qui ont interprété l'agilité pour la mettre en forme et pour décrire ce process là je vous laisse lire leurs prénoms et leur nom de famille pour ne pas dire n'importe quoi voilà c'est hirotaka et qiq giro en 1986 et ils ont ils ont trouvé une méthode ils ont inventé une méthode qui s'appelle le scrum pour pouvoir mettre un cadre à l'agilité et cerner l'agilité après deux personnes qui sont venus après en 1990 ken et jeff qui ont si on peut dire ils ont repris cette méthode et cet état d'esprit pour pouvoir le reformuler ken son objectif c'était plutôt pour pouvoir travailler dans son entreprise et pouvoir améliorer ses process mais par contre jeff il avait un autre objectif de pouvoir gagner de l'argent et c'est ce qu'on voit aujourd'hui tous les des scrum alliance des scrum orbes et toutes les certifications qu'on passe aujourd'hui c'était son objectif en fait c'est de pouvoir construire l'empire scrum et l'empire agilité pour être riche tout simplement et du coup ils ont tous les deux travaillé ensemble chacun avec ses idées son idéologie mais sur le même but c'est de pouvoir mettre un cadre à l'agilité et ils sont aussi à l'origine du scrum guide qui fait partie bas de la certification scrum ppo et autres voilà du coup l'agilité pour moi en une phrase l'agilité c'est un état d'esprit qui se base sur l'adaptabilité et la communication et la réactivité l'efficacité la satisfaction et la visibilité ce que cela veut dire c'est que l'agilité c'est un état d'esprit où on met à côté tous les outils on met à côté tous les process mais on s'adapte au changement du projet au changement ou au budget du projet on s'adapte aux besoins du client qu'est ce qu'on va développer comme comme application est ce que c'est une application télécom bancaire bon voilà c'est c'est de pouvoir s'adapter au contexte d'une manière générale du coup c'est on peut dire c'est les les six principes de l'agilité et chaque équipe qui devrait être agile normalement et doit se baser sur ces principes là comme j'ai dit lors de ma présentation c'est que le scrum c'est un framework ou bien c'est un cadre qui vient compléter l'agilité l'agilité c'est un état d'esprit du coup voilà c'est que là aujourd'hui autant que consultant agile je suis pas quelqu'un qui attend une demande par mail formalisé pour pouvoir faire une tâche mais je suis quelqu'un qui peut prendre l'initiative d'aller voir les autres et leurs plus leur poser des questions et avoir cette communication fluide c'est un des c'est un exemple en fait de l'agilité ou du voilà de cet état d'esprit ou bien là aujourd'hui on a besoin de faire des reporting moi j'ai une expérience avec ms project je dis à mon client tant qu'il n'y a pas ms project je peux pas te produire ce résultat là mais par contre il ya excel qui est gratuit qui va pas faire le même travail mais qui peut avoir une solution ou vous donner une solution le temps d'avoir ms project ou mettre un budget sur sur une solution précise du coup le scrum est un schéma ou un framework d'organisation de développement de produits complexes c'est dédié pour des cadres et de travail qui sont itératifs ça veut dire des itérations en livre chaque à chaque période ou à chaque fin de sprint on verra les sprints après qu'est ce que ça veut dire ce qu'on met un processus empérique il se base sur l'expérience du terrain l'expérience du terrain je souligne ça aussi ça veut dire tout ce qui retour des clients tout ce qui est vu que l'agilité le scrum tu livres dans un moment qui est vraiment très short ou très un délai qui est vraiment très bref du coup tu as le temps de récupérer les retours des clients ou du du terrain du coup il se base sur ça pour pouvoir construire derrière tout ce qui est backlog tout ce qui est besoin on verra ces expressions là par la suite ça c'est quelques statistiques qui montrent combien de projets ont été abandonnés achevés réussi pour ceux qui se sont réussis à 32% ça c'est dans la globalité que ça soit agi que ça soit un cyclone v en w en cascade non je sais pas quoi et 44% qui ont été achevés ou 24% qui ont été abandonnés du coup les 24% c'est un pourcentage qui est très très important parce que quand même c'est c'est des projets qui ont été initiés mais qui n'ont pas abouti et qu'on a abandonné pour une raison ou pour une autre parce que à mon sens ou bien ce qui montre les statistiques c'est que c'est c'est les méthodes n'ont pas été bien définie au début est ce qu'on qu'est ce qu'elle méthode on va choisir est ce que c'est du scram est ce que c'est ici que l'on v ou autre ça je passe aussi ça rapidement mais c'est juste pour montrer ça c'est c'est pour savoir quel type de projet en de gestion de projet on va utiliser est-ce qu'un cycle en v ou en w ou en scrum par exemple on pose la question notre client c'est quoi ta connaissance sur le besoin l'unité entre 0 et 10 du coup quand le le client il répond le besoin la technologie et l'équipe il répond inférieur à 5 c'est conseiller de faire du scram s'il répond supérieur à 5 voire à côté du 10 du cycle en v parce que du cycle en v tu connais très bien ton besoin il est spécifié tu as ton budget tu as ton équipe tout est clair pour toi c'est bon tu commences le développement tu n'as pas besoin à faire de l'agilité ou du scram alors tu pars sur des process méthodiques et tu n'as pas une conduite de changement au milieu de ton projet qui va te surprendre ou un comment dire un imprévu du coup c'est juste une façon de dire est ce qu'on utilise aujourd'hui l'agilité ou pas du coup les piliers du scrum et la transparence et à l'inspection et à l'adaptation sur la transparence ça veut dire que le scrum il met en paix il oblige à ce que on met en place un product backlog le product backlog c'est un genre d'entonnoir en fait où on met nos besoins on décrit nos besoins sous forme au début des pics et du user story par la suite on verra ça après mais voilà c'est ce besoin là il est visible à tout le monde c'est que ce besoin c'est le métier peut le voir les clients peuvent le voir l'équipe de développement elle est obligée de le voir du coup voilà il est il est à disposition de tout le monde l'inspection l'inspection dans le scrum et l'agil c'est d'une façon qui est très très maligne si on peut dire ça ou intelligente parce qu'on en met des des méthodes où on frustre pas l'équipe ça veut dire par exemple je prends le stand up du matin le stand up du matin l'équipe elle arrive elle raconte ce qu'elle a fait hier ce qu'elle va faire aujourd'hui ce qu'elle va faire demain et c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent c'est une façon déjà de faire avancer rapidement l'équipe mais faut pas oublier que c'est une façon pour le management d'inspecter parce que autant que manager je passe devant un dashboard où il ya le tout d'eau il progresse donne et je vois que les tickets ils avancent pas comme il faut je m'en fous qui est la personne qui a qui a qui est dédié au ticket mais ça avance pas du coup à chaque jour où je passe et je me pose cette question ça veut dire qu'il ya un problème après le scrum master il met le borne down en fait c'est un genre de 2 2 2 2 graph de d'avancement aussi du projet qui à disposition de tout le monde dans un open space du coup c'est juste pour dire que l'inspection dans le scrum c'est pas des points réguliers où les managers il impose à l'équipe en disant qu'est ce que tu as fait toi tu me donnes ton point d'avancement mais c'est des méthodes qui sont intégrés dans ce crum pour inspecter sans frustrer l'équipe l'adaptation une équipe de scrum doit être complémentaire c'est une équipe qui se base pas trop sur l'expérience de ses membres mais sur la la complétude de compétence ou bien là 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 comment dire là en fait qu'ils soient qu'ils soient solides ou bien voilà ce qu'ils soient qu'ils soient une équipe chacun chacun y complète l'autre et du coup cette équipe là elle peut s'adapter au changement de la conduite du changement s'il ya une dérive sur le projet ou bien cours du sprint c'est un besoin qu'il faudra redéfinir du coup voilà c'est cette équipe là elle peut s'adapter rapidement l'agilité elle met l'action sur les individus et pas les outils sur des logiciels opérationnel plus qu'une documentation exhaustif je souligne la documentation parce que ça reste toujours le point noir de l'agilité parce qu'on n'a jamais le temps d'écrire de la documentation ça veut dire un projet qui dure trois ans quatre ans et après il n'y a pas de documentation qui est faite derrière qui reprend le relais c'est c'est toujours c'est on peut dire c'est toujours le point noir de l'agilité la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan du coup voilà comme j'ai dit faudra s'adapter et la collaboration avec les clients vu que le product backlog il est à disposition des clients c'est qu'ils peuvent le consulter et voir qu'est-ce qui a développé et en plus de ça dans les sprints review on invite les clients à venir voir ce qui a été développé de prendre leurs commentaires les intégrer par la suite dans le product backlog du coup voilà c'est de pouvoir travailler avec le client et en n'oubliant pas que le product owner c'est le représentant numéro un du client dans un dans un projet agile voilà du coup là je vais pas trop m'attarder sur ce slide aussi parce que il ya l'agilité elle elle se base sur une équipe qui est vraiment très responsabilisé comme j'ai dit de pouvoir recruter des personnes qui connaissent l'agilité et qui sont complémentaires par rapport aux autres quand je dis équipe équipe dans l'équipe de dans l'agilité c'est dev testeur architecte tout ça c'est l'équipe de développement dans scrum il n'y a pas de différence parce que on verra les rôles après c'est la partie de fait je vais pas la brûler du coup la visibilité sur l'avancement j'ai donné l'exemple par le par le stand up et le et le dashboard il ya aussi il ya aussi si on peut dire il ya le kanban qui vient compléter aussi l'agilité scrum ça ça pourrait être dans un autre mi table je vais pas trop m'appuyer sur ça la gestion de la complexité du coup voilà c'est comme on a dit l'agilité scrum c'est dédié pour des des projets complexes du coup la communication c'est la chose qui est très importante l'interaction avec le client ça veut dire que le besoin il peut changer très rapidement et des cycles raccourcis des sprints qu'on livre en deux semaines trois semaines quatre semaines ça dépend de chaque gestion projet on élimine le gaspillage ça veut dire qu'on développe par l'estimation de valeur ça veut dire le qui a la valeur la plus élevé c'est celui qui est le plus le plus prioritaire du coup on développe tout ce qui est prioritaire et le jour où on a plus de budget le projet s'arrête mais on aura au moins quelque chose de concret et quelque chose de visible que qu'on peut présenter livraison plus rapide comme j'ai dit c'est itératif du coup c'est entre deux semaines et quatre semaines après il ya tout ce qui est automatisation et et comment dire développement continu n'hésitez pas à poser des questions parce que je crois que vous hésitez là mais voilà n'hésitez pas à poser des questions si il y a besoin ça je répète toujours la communication le pilotage par valeur ça veut dire que la fonctionnalité qui est là qui a la valeur la plus élevée quand je parle de valeur c'est la valeur métier parce que c'est le métier ou bien c'est le client qui définit la valeur de la fonctionnalité à développer collaboration avec le client et l'adaptation au changement j'ai j'en ai parlé un petit peu sur ça du coup je passe la parole à fatia pour vous présenter les acteurs en agile donc je comme vous l'a dit à carrière je vais vous présenter tous les intervenants au projet agile donc ce qu'il faut c'est une équipe qui communique la base avec un esprit d'équipe avoir beaucoup de confiance les uns envers les autres et de la disponibilité et puis être aussi dans une équipe qui est pluridisciplinaire on entend par là qui est des techniciens qui est des fonctionnels qui est des testeurs un peu un peu une équipe assez riche qui soit aussi autonome parce que l'autonomie est importante en agilité on va confier des tâches à la personne on va la laisser se dépatouiller avec sa tâche au quotidien est-ce que je suis clair tout va bien donc le premier intervenant ou le premier acteur c'est le product owner il va être lui chef de produit c'est à dire qu'il va être le chef d'orchestre de la solution qu'on souhaite amener à savoir j'ai une application je veux il va développer lui enfin fonctionnellement il va mettre toutes les fonctionnalités qu'il souhaite avoir et il va il va pas être chef de projet mais chef de produit donc c'est vraiment le chef d'orchestre et il va il va faire les interactions et 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 puis les aspects tout ce qui est produit donc aussi en fait il va il va il va prioriser tout ce qu'il veut dans son backlog dans ce produit backlog il va il va faire en fait ça peut être aussi le client c'est c'est oui c'est ça oui voilà juste pour mettre l'accent sur sur ce profil là c'est un profil qui est très important dans scrum parce que c'est la personne qui constitue son backlog qui constitue son besoin du coup cette personne là elle doit avoir des compétences pour pouvoir déjà collecter le besoin challenger les clients sur 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 leurs besoins parce que voilà on peut pas tout développer quand tu pars voir un client c'est qu'il veut tout pour un prix très très bas c'est tous les clients sont comme ça du coup voilà c'est une personne qui peut prioriser qui doit être forte de de personnalités et derrière c'est la personne qui connaît le mieux ce que veut le client en termes de besoins donc on va passer au scrum le scrum lui c'est c'est on va dire le psychologue du groupe il va être responsable de faire communiquer les gens entre eux il va faire des reports auprès du client et il va essayer de de faire le tampon entre les personnes extérieures et l'équipe de dev ensuite on a l'équipe l'équipe de dev donc comme je le disais elle est pluridisciplinaire on retrouve des développeurs des testeurs des business analyst des architectes c'est vraiment vraiment dans une cc large donc c'est pas que les développeurs l'aspect technique l'équipe elle est constituée de cette personne et puis elle se gère elle s'auto gère dans ses activités et puis elle fait aussi l'estime elle estime les fonctionnalités des tâches à réaliser et se focalise sur la livraison régulière des fonctionnalités de haute qualité du coup c'est c'est une équipe qui est normalement qui est qui est autonome et qu'on responsabilise comme fatia l'a dit il n'y a pas de chef de projet dans l'agilité mais chacun est chef de projet de dans son domaine ou dans sa fonction du coup un testeur c'est le chef de projet du test développeur chez un chef de projet de dev chacun il chef de projet de ce qu'il produit est garant de ce qu'il produit du coup voilà c'est une méthode qui qui sensibilise l'équipe à être le comment dire le le plus autonome possible et de pouvoir être capable de livrer être garant de sa livraison ensuite on a d'autres acteurs donc le coach agile et lui il est là vraiment en renfort en appoint en fait il va il va juste être là pour mettre en place toute la stratégie et toute la méthode qui est agile et du coup c'est une personne et elle assure justement le maintien des bonnes pratiques et de l'amélioration et de l'amélioration continue par ses capacités à challenger et il ya aussi le partenaire métier ou le business owner donc lui on va l'impliquer de façon récurrente sur les activités sur les fonctionnalités sur qu'est ce qu'ils pensent de du développement qu'on lui propose nous et donc il participe aussi au rituel agile et donc voilà bah en fait le le business owner c'est vraiment le la personne c'est le métier quoi c'est c'est pas c'est pas le p o le p o c'est celui qui va être garant de la priorisation et de la mise en place enfin de la livraison de ton applicatif et le business owner lui ça va être la personne l'utilisateur final que tu vas solliciter pour avoir justement spécifier ton besoin qu'est ce que tu attends de l'application qu'est ce que tu attends de cette fonctionnalité et du coup tu vas le faire participer en amont à des des tests des prototypes tests et lui va te dire voilà là il manque ça il manque ça ou là là c'est bien j'adhère complètement à ce que vous faites donc c'est vraiment on le c'est un acteur et c'est c'est la personne l'utilisateur final quoi après exactement après ces deux profils c'est des profils un peu spécifique au contexte par exemple le coach agile tu le retrouves dans une équipe qui n'a jamais travaillé en agilité mais on a besoin de quelqu'un qui connaît vraiment l'agile pour pouvoir le mettre en place dans la société ou bien tu le retrouves dans des grandes structures où tu as beaucoup d'équipe il faudra trouver une manière commune de travailler tous ensemble parce que comme je dis l'agilité c'est pas quelque chose qui est figé et du coup c'est quelque chose qui change d'un contexte et un autre et d'une entreprise à un autre du coup le coach agile il a beaucoup d'expérience c'est une personne qui est payée 2000 euros la journée du coup on estime qu'elle a beaucoup d'expérience du coup elle vient pour pouvoir mettre en place ces bonnes pratiques dans le sens des équipes des voilà après le partenaire métier c'est que dans un contexte où c'est quelqu'un qui a une vision très globale par exemple dans des métiers comme comme l'assurance ou la banque ou le métier il est vraiment très critique du coup on met un intermédiaire qui est avant le product owner qui collabore avec cette personne là qui a cette cette vision là très critique du métier du coup c'est ces deux profils qui sont un peu spécifiques comme là on va passer aux rituels et donc l'un des premiers rituels c'est le délit scrum ou on peut appeler ça un délit du coup c'est une espèce de réunion c'est une mêlée quotidienne où chaque intervenant de l'équipe va dire ce qu'il a fait la veille ce qu'il prévoit de faire et les points bloquants par contre les points bloquants sont juste abordés pour donner de la visibilité on va pas traiter pendant cette réunion le plan bloquant en question parce que la réunion elle est limitée de ses 15 minutes environ un peu plus une demi heure par moment mais faut pas que ça ça glisse plus donc les personnes qui sont attendues à cette réunion c'est le scrum master et l'équipe de dev par contre le product owner lui intervient de façon facultative il n'est pas obligé d'assister à ce genre de réunion parce que vous avez des questions non après on va passer au sprint planning le sprint planning c'est le moment où on va demander à l'équipe de dev de faire une estimation de par rapport à tout ce qui a été priorisé et des us de la charge qu'ils estiment par contre ça sera en points et pas en jours donc ça peut aller de 1 à au plus gros plus gros us à 8 et c'est c'est calqué par rapport aux suites de fibonacci donc 1 c'est vraiment une une us peu complexe et 8 c'est très très complexe ça peut aller jusqu'à 13 ça dépend de qu'est ce que le client décide sur là sur la valorisation des des points c'est c'est ce que le client intervient sur la valorisation des points ben on peut le solliciter pour lui demande pour lui dire voilà nous on part sur des valeurs qui vont de 1 à 8 en lui donnant justement la valeur qu'on associe au point et après si lui estime que oui ou non il a il a il a on peut lui dire il a peut-être un un droit de de consultation ou de regard ça dépend ça dépend des clients ça dépend normalement faudra pas confondre entre les points de valeur et les points de développement parce que normalement avant que le product owner arrive à son sprint planning il a priorisé son sprint backlog parce que derrière il faudra présenter son sprint à l'équipe il a fait déjà une priorisation cette priorisation elle est faite par valeur du coup il a déjà priorisé avec son client les valeurs qui sont à développer et on met normalement les valeurs c'est qu'ils soient de 1 à 8 ou de 1 à 5 et du coup ceux qui ont là le point value le plus le plus élevé c'est eux qui sont prioritaires pour le développement du coup après l'équipe de développement dans le sprint planning elle chiffre sous forme de points du coup le point qu'on fait il a dit c'est sous forme de suite de fibonacci de 1 à 13 on suit 1 2 3 5 8 13 parfois c'est on s'arrête à 8 ou à 13 ça dépend de l'équipe chacun comment il sait ça marche mais mais voilà c'est que c'est que ce c'est cette réunion elle est animée par le product owner de 1 de 2 il arrive avec un sprint backlog déjà priorisé et c'est un développeur de chiffrer et chacun il prend ce qu'il va développer ça c'est dans les meilleurs des cas mais c'est parce qu'il se passe très réellement mais du coup c'est que le product owner dans sa tête il doit toujours arriver avec une estimation de points plus élevés de ce que les développeurs ils ont ils développent quotidiennement dans leur sprint par exemple sur un sprint de deux semaines il sait très bien que l'équipe elle développe entre 22 points et 25 points le product owner il doit avoir cette cette expérience de venir avec par exemple 28 points pour laisser un petit peu le choix à l'équipe de développement de prendre une fonctionnalité par rapport à l'autre parce que finalement les fonctionnalités ils auront la même valeur mais c'est juste pour pouvoir sensibiliser le développeur à prendre cette fonctionnalité au lieu que l'autre ils sont qu'il est impliqué dans le projet et qu'il a cette ce dernier mot si on peut dire ça mais finalement la valeur elle est la même mais si on peut pas développer en sprint 1 on va la développer en sprint 2 c'est juste que tu lèges ce privilège si on peut dire aux développeurs ça c'est cette expérience en fait du product owner qui 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 joue dans le sprint planning et du coup ça lui trouve comme valeur par rapport aux clients les points parce que pour moi entre deux équipes il y aura des points et des chiffrages différents oui et du coup pour moi pour le client il n'y aura que des fonctionnalités on va développer cette fonctionnalité cette fonctionnalité par contre tout ce qui est point c'est transparent par vie pour lui pour le client et du coup pour moi c'est seulement entre un po et ses équipes c'est ce qu'on va remarquer combien de points et par rapport à la suite voilà comme j'ai dit il ya les points de valeur et à les points de développement les points de valeur je voulais vous dire c'est qu'est ce que c'est parce que le product owner il n'arrive pas avec tout son product backlog il le présente dans l'esprit il arrive avec il arrive avec juste le premier sprint le sprint à présenter dans le sprint planning non en fait le backlog il est en continu il est en continu mais le backlog il y a il ya trois ans quatre ans de développement sur le backlog il peut pas le présenter dans un sprint planning non le backlog c'est fini il n'est pas dans le backlog déjà je crois que tu as oublié de mentionner le mot clé user story oui oui mais c'est ce qui m'a en fait comme fonctionnalité le mot clé c'est plutôt sprint planning c'est pas product planning c'est de pouvoir présenter que le sprint du coup il ya une question comment on va planifier un sprint sur un backlog qui déjà prédéfinit une capacité donc il va mettre que 28 devant nous non mais on va on va y arriver sur comment comment travailler un backlog et des user story mais là mais là c'est que le product owner il doit faire un travail préliminaire avant de venir au sprint planning c'est de pouvoir prioriser le sprint ça veut dire que j'ai un backlog avec beaucoup de fonctionnalités je sors un petit lot que j'estime qui est le plus prioritaire et qui doit être développé ce travail là il le fait avec le client en en amont de phase du coup c'est là où il ou vient la notion de point de valeur ça veut dire que point de valeur il ya deux clients devant moi moi je suis un product owner ce client il me dit pour moi le process d'achat c'est le plus prioritaire je lui dis tu chiffres à combien entre 1 et 8 il me dit je les chiffres à 5 et l'autre client il me dit pour moi il me faut je sais pas dans 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 un site e-commerce il me dit il me faut une vitrine où j'expose tous mes produits et après on verra s'il peut acheter ou pas pour moi c'est plus prioritaire tu vois c'est ces deux besoins et après on verra c'est quoi les valeurs entre du coup moi mon travail c'est de pouvoir les challenger mais finalement au avec l'expérience du product owner quand il lui pose les questions pertinentes il finit par savoir et tout le monde est d'accord que le process d'achat c'est le plus prioritaire genre j'ai deux produits je l'expose j'achète avant de d'avoir mille produits et je peux rien acheter du coup cette fonctionnalité pour moi est les plus prioritaire du coup elle a plus de valeur que la vitrine où j'expose mes produits du coup j'arrive je découpe mon process d'achat pour un process d'achat il faut la connexion il faut sélectionner le produit le mettre dans un panier et l'acheter ça c'est un sprint pour moi je l'estime que je vais l'exposer à l'équipe de développement j'entre dans l'esprit de planning je presse je présente ce processus de d'achat et après les sous forme de user story bien sûr il ya l'authentification il ya la sélection et le panier chacun il chiffre les chiffres de son côté à un poker planning où je sais pas comment ça marche chaque équipe normalement c'est un poker planning et du quoi à la fin on se met un but du sprint ça veut dire ce sprint là on l'a chiffré à 22 points et on aura la sélection de l'article l'authentification l'ajout au panier et le paiement par carte bancaire 22 points rentre ici vendu et on commence notre sprint alors une fois qu'on se met d'accord sur le sprint c'est rare où on le change juste dans des cas un peu spéciaux peut-être je donnerai un exemple du cas un peu spécial mais voilà un bug bloquant dans la prod dans le bug bloquant dans la prod c'est qu'au product owner de dire comment on corrige ce bug là du coup il part voir le développeur qui peut potentiellement corriger pour voir comment le faire rentrer si ça rentre pas faudra garder le but du sprint c'est ça c'est c'est hors sujet mais je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas entre la valeur et les points peut-être en fait ça a été un peu mélangé au départ entre cette notion de valeur et chiffrage et du coup je crois il y a pas mal de gens ici qui sont faits exemples de scrim on a toujours un backlog qui est toujours alimenté par le product owner et ce genre de réunion il est fait de chiffrer un ensemble de tâches de tâches de tâches à travers le poker game et derrière selon nous cap de la capacité de liquide la vidéo c'est le coup on va prendre on est on est dans la vidéo c'était de 22 story point par sprint donc on va prendre les 22 points et hop et on commence le travail et le backlog sera toujours alimenté par le product owner et priorisé par le product owner comment il le priorise c'est la phase où tu vois pas c'est là où je parlais de la valeur métier parce que derrière faudra comme j'ai dit je viendrai sur le product backlog c'est un entonnoir c'est un entonnoir qui a une base qui est grande et qui s'affine dans le sommet ça veut dire que les fonctionnalités au début sont écrites d'une manière qui est générale ça veut dire des épiques que derrière tu détaches par user story et après tu détailles la user story et après tu rassembles un groupe de user story que tu fais priorisé par le métier que tu mets de la valeur et là il y a l'équipe de développement c'est présenté par l'équipe de développement et juste aussi pour pouvoir mettre le point sur sur l'estimation en point ça veut pas dire jour homme c'est point de complexité parce que un jour idéal dans des conditions idéales tout ce qui est parfait après c'est là on va calculer l'avis de c'est ça après comme j'ai dit que l'agilité c'est pas c'est pas un contexte qui est figé et c'est une règle qui est appliquée dans tous les projets qu'il faut l'appliquer comme ça mais plutôt comme j'ai dit dans l'introduction c'est c'est de pouvoir s'adapter au changement le budget c'est quoi le contexte c'est quoi le métier c'est qui les personnes que j'ai en face parce que parfois dans des sociétés ce que tu as des personnes qui sont obligées de faire l'agile mais eux-mêmes ils sont pas agiles tu vois ils sont pas agiles dans leur vie ils sont pas agiles dans leur manière de travailler genre tu es debout devant une personne sur son poste et là il te regarde bizarrement genre qu'est-ce que tu veux tu lui poses une question il te dit envoie moi un mail pour lui dire où se trouve s'il te plaît cette donnée là qui peut te répondre après deux secondes il te dit envoie moi un mail qui va prendre après quatre heures ou cinq heures et t'es bloqué en attendant ce mail là du coup voilà c'est l'agilité c'est quelque chose qui doit déjà changer l'état d'esprit de personnes avant de pouvoir mettre le cadre et le process concernant la vélocité comment tu fais pour la définir pendant les premiers sprints c'est au fur et à mesure c'est au fur et à mesure ça peut changer les deux trois premiers sprints c'est ça je parle toujours dans le cas d'un monde idéal il y a toujours un sprint à blanc où c'est un exercice où on a construit une équipe un product owner c'est une équipe de dev un scrum master on met un sprint à blanc ce sprint à blanc tu vois comment ton équipe elle réagit au principe après une équipe elle gagne en maturité au fur et à mesure du projet c'est que l'équipe c'est que l'équipe de dev elle monte en compétence techniquement le product owner il commence à connaître son métier et ses interlocuteurs qui sont les clients et du coup c'est que les points tu les vois descendre au fur et à mesure en fait de la vie du projet du coup c'est question de d'équipe est-ce qu'elle est homogène est-ce qu'elle a monté en compétence est-ce qu'elle sert le sujet est-ce qu'elle est devenue agile ou pas c'est là mais une fois que tu sens que l'équipe par exemple elle met entre 22 points et 24 points sur sa sprint tu sais très bien que c'est son intervalle c'est sa limite après il faudra la challenger il faudra la motiver pour avoir plus il n'y a pas toujours une règle en disant que c'est le maximum d'une équipe mais plus l'équipe elle est motivée plus elle donne c'est juste ça après même si la vélosité elle est stable pendant un moment imagine par exemple après un an de travail l'équipe elle est stable si par exemple des membres de l'équipe qui part par exemple et qu'il y aura des nouveaux arrivants du coup ça risque de passer la vélosité forcément ça impacte bien sûr du coup il faut recommencer plusieurs aléas aussi par exemple quand tu as des nouveaux qui arrivent dans le projet tu peux pondérer une coefficient de productivité pour chaque élément par exemple tu as un élément qui arrive tu peux commencer avec un coefficient de 0,4 ou 0,6 ou 0,8 à chaque fois j'ai eu des sprints comme ça ça te permet plus ou moins de rester dans une vélosité mais ça va baisser quand même ça va baisser tu vas avoir tout le temps une vélosité en don de 6 en général un sprint à l'autre ou c'est rare d'avoir vraiment des sprints sinon c'est pas drôle si t'as des sprints qui sont voilà c'est le projet c'est comme ça sinon tu parles sur la vélosité elle-même sur le burn down de sprint ou sur la vélosité après le burn down et la vélosité ça se base sur la même chose parce que le burn down tu mets tu mets ton temps ici qui est le sprint en deux ou en quatre semaines et tu mets l'autre axe tu mets les points de l'effort après voilà c'est ça dépend s'il est montant ou s'il est vrai je vous invite à continuer parce qu'après on va revenir sur le backlog et sur le sprint donc la durée c'est entre 2 et 4 heures et la fréquence c'est avant chaque sprint donc un autre rituel c'est la sprint review elle a pour objectif de présenter ce qui a été réalisé au métier donc la durée c'est deux heures et c'est à la fin de chaque sprint donc les participants c'est le product owner, le scrum master, l'équipe de dev et donc comme je disais les invités c'est le métier, les parties prenantes, les utilisateurs et autres pour cette réunion, pour la review, parfois il y a la démo dans la review où tu présentes ton produit parfois tu peux faire la démo en décalé et tu laisses que la review, c'est une réunion où tu présentes d'une manière synthétique ce qui a été développé et tu appréhendes avec le client ce qu'il a développé du coup voilà c'est que sur plein de projets on voit que la review c'est la démo mais normalement son but essentiel c'est de pouvoir dire que ça c'est fait et il nous reste ça, qu'est ce qu'on fait c'est ça la review donc et le dernier rituel c'est la sprint pardon en fait lors de la démo, l'équipe est censée présenter le travail au PIO ou bien au PIO ? à tout le monde tout le monde est invité à la démo tout le monde est invité à la démo et le développeur doit montrer et exposer ce qu'il a développé parce qu'on voit beaucoup dans des projets que c'est le Product Owner qui prend ce rôle là de présenter pour dire regardez ce que j'ai fait mais normalement non le Product Owner il est là dans le dos du développeur pour répondre aux questions métiers parce qu'il y a le client et le métier qui est invité et bien sûr il posera des questions que le développeur il ne peut pas répondre mais le développeur doit dire que ça c'est mon effort à moi c'est de pouvoir ressentir cet effet là c'est un des choses qui sont primordiales aussi dans le Scrum et dans l'agilité mais en global c'est pas le Scrum Master en fait qui fait ce rôle en exposant les éléments par fonctionnalités c'est lui en fait qui drive cette pour moi c'est le Scrum Master c'est le Scrum Master qui joue ce rôle c'est pas dans l'idée d'un chef de projet il joue quel rôle ? de présentateur non lui il met en place il dit que la rétro elle va être à cette heure-ci, à cette place-ci il invite les gens, il invite toutes les personnes mais dans la démo la personne qui c'est elle qui la présente oui ça c'est sûr mais c'est lui en fait qui sort tous les KPI de sprint voilà, on a des actions oui, tout ce qui est reporting je parlais juste de la partie fonctionnelle on peut peut-être rajouter aussi, j'ai eu une expérience chez Thales à un moment et on avait par sprint une personne dédiée à la démonstration on faisait tourner dans l'équipe à chaque fois c'est une seule personne qui prend toutes les fonctionnalités de l'équipe et qui fait la présentation et je trouve que c'est une très bonne idée parce que si chaque personne qui fait une tâche c'est elle qui la présente le cas n'aura de visibilité sur le temps on perd plus de temps déjà à faire changer entre les différents et deux, il se peut que la personne a développé pendant deux semaines par exemple sur un sprint de trois semaines elle est partie en vacances donc qui est-ce qui va prendre en charge la présentation de cette tâche là bref, j'ai expérimenté les deux cas où on fait un développeur qui fait présenter son développement et aussi une personne dédiée par sprint et je trouve que le problème c'est que la personne qui va présenter elle n'aura pas la visibilité sur toutes les autres parties et c'est compliqué de transfert non mais il y a une préparation il y a une préparation avant il y a une préparation avant pour partager le parce que là le matin le Scrum Meeting il est fait pour ça pour que tout le monde connaît chacun il est en train de travailler à peu près sur quelle fonctionnalité sur trois cette personne là, imagine demain elle sera en charge par exemple de prendre, de continuer un développement de l'équipe l'équipe comme il a dit tout à l'heure elle doit être complémentaire donc tout le monde peut être amené à faire quelque chose que quelqu'un d'autre a commencé avant du coup c'est une très très bonne initiative je trouve que je voulais partager et ça permet toute l'équipe de passer en démonstration par sprint et même le tome Scrum mais après voilà c'est juste que ça soit pas le rôle d'une seule personne pour nous c'était un peu différent on a commencé au contraire par une personne qui présente à chaque fois on est parti à la fin, chaque personne et puis l'autre une US voilà l'inverse et du coup c'est elle qui présente parce que parfois en sprint on a 12-13 US à présenter et ils sont très complexes et du coup une seule personne elle arrivera pas à tout gérer et du coup à chaque fois quelqu'un dès le départ avant deux jours on dit moi je vais présenter ça et l'autre il veut dire ça et tu crois qu'on s'arrangeait que ça va présenter sur un CSP c'est que l'équipe on parait de 5 ans non non on est 9 par équipe 9 développeurs c'est beaucoup déjà pour une équipe non 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 9 au total plus appui PO plus testeurs oui mais ça reste beaucoup après comme j'ai dit en fait c'est que ça dépend du contexte c'est que chacun il peut sortir son contexte qui ressemblera à pas forcément à l'autre parce que chaque client il a son besoin chaque client il a son budget et voilà c'est que je connais sa définition de self user story exactement après il faut s'adapter donc le dernier rituel c'est la sprint rétro et là c'est vraiment pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant le sprint les points force qu'on a apprécié et les points d'amélioration et donc c'est vraiment ça dure 45 minutes et c'est à la fin de chaque sprint c'est animé par le Scrum Master ça pense 100% par le Scrum Master et dans des cas il invite même pas le Product Owner donc voilà parfois il s'auto invite ouais mais après c'est c'est ça 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 dépend du contexte après parce que la plupart du temps quand il y a des problèmes c'est là où on voit pas le Product Owner parce que le Scrum Master il insiste à ce que le Product Owner ne soit pas pour que les autres se manifestent un petit peu surtout qu'on puisse parler à l'aise quand le Peol est là c'est pas la même chose quand il est pas là avec ton Scrum Master il y a des choses que tu peux discuter mais quand le Peol est là c'est pas la même chose c'est ça après c'est on peut dire c'est une façon de voilà pour que ça parle pas trop lors d'un sprint et que c'est le moment de se défouler un petit peu de dire que lui il a pas fait son travail moi j'ai fait un projet où on mettait une mascotte au milieu et on disait que la mascotte elle a pas fait ça et ça et ça c'est normal le mec il est juste à côté ça se voit que le mec du base de données c'est Ahmed ou je sais pas Yessine mais tu dis que c'est la mascotte qui l'a pas fait mais tu vois c'est indirectement c'est de façon diplomatique de dire que t'as pas ta fait quoi j'ai une question concernant la rétro est-ce que c'est juste un échange, un outil où on est là pour échanger ou est-ce qu'on peut utiliser un outil pour vraiment noter tout ce qui va pas ? Normalement le Scrum Master il a des jeux pour que ça soit agréable parce que normalement c'est à la fin de chaque sprint les nerfs sont tendus, l'équipe elle est surchargée est-ce qu'on a atteint le but ou pas c'est toujours tendu le temps où le Scrum Master met le sprint rétro du coup le Scrum Master dans ce rôle là c'est qu'il met des jeux parfois c'est la meilleure des choses à faire en disant que voilà en dessinant peut-être un bateau et dire que c'est une île à côté pourquoi on a pas atteint notre île en fait il schématise le projet sous forme d'un jeu et chacun il met les contraintes pourquoi le bateau il a pas arrivé à l'île ou c'est quoi les problèmes qu'on a eu et à la fin c'est que le Scrum Master il doit prendre les points négatifs ou les points de blocage et essayer de les résoudre le sprint prochain et venir avec un résultat du sprint après en disant qu'aujourd'hui on est là voilà c'est ça mon plan d'action de faire un check list, ça c'est fait, ça c'est fait ça c'est envoyé aux personnes dédiées et là il reprend un petit peu les problématiques des gens après voilà, ça je parle des problématiques mais après toujours il y a des succès du coup le fait que s'il y a du succès dans l'équipe faudra que le Scrum Master communique aux personnes du projet comme quoi l'équipe a fait telle ou telle chose ou je sais pas quoi, c'est dans les deux sens Nous dans le projet il y a plusieurs équipes qui travaillent c'est une sorte de train digital il y a plusieurs équipes qui travaillent longtemps et du coup à l'achat d'enfants on utilise SAFE, c'est une surcouche agile parce qu'il y a environ 300 développeurs sur le même projet SAFE c'est un prément c'est l'agilité à l'échelle c'est un concept voilà, c'est un comment dire c'est plus haut c'est pour les gros programmes c'est l'agilité à l'échelle et du coup ce qu'on fait au niveau de la rétro chaque équipe fait ça en rétro dans l'équipe et à la fin on fait un tour toutes les équipes présentes en rétro comme ça on change, on se compare par contre aux autres équipes ouais ça c'est dans le contexte où il y a plusieurs équipes c'est que là c'est tu remets des surcouches en fait sur l'organisation de toutes les équipes ça c'est le rôle du coach agile qu'on a eu tout à l'heure il y a plusieurs coaches petite question quand on a dans toute la présentation des rituels et tout on a loupé les architectes parce qu'après tout les architectes et les gens du top road surtout deux ? dans la présentation on a loupé pas mal de choses parce que je peux vous parler du sprint rétro pendant une heure mais de pouvoir cerner le sujet dans une heure c'est très difficile mais je vais répondre sur le truc de par exemple des ce qu'on appelle les opérationnels aujourd'hui ce qu'on appelle la couche qu'on a ajouté à l'agilité c'est le DevOps c'est de pouvoir livrer en continu parce qu'on livre en continu du coup tu as une équipe qui est à côté qui est une équipe qui fait tout ce qui est environnement de recettes, pré-prod, prod et là cette équipe là elle a comme rôle de pouvoir livrer d'une façon très très rapide en production sur un environnement de recettes puis la prod après un environnement de recettes pré-prod, prod, un environnement de dev, ça dépend de chaque contexte mais voilà c'est d'autres sujets qui s'ajoutent à l'agilité ou au scrum pour pouvoir avoir le tout après il y a aussi le sujet de l'automatisation si on part sur l'automatisation vu qu'on livre sur deux sprints est-ce qu'on a le temps de tout tester sur les tests manuels ça c'est un autre sujet après c'est l'automatisation des tests ça vient compléter aussi cette livraison continue du coup ça c'est un autre sujet du DevOps je crois que Juba il avait tu avais animé un meetup sur le DevOps moi j'ai vu une publication je ne me rappelle pas Steki mais en gros voilà c'est qu'il y a d'autres sujets qui s'ajoutent à l'agilité ce qui s'appelle la livraison continue dans le test et la livraison c'est pas trop notre sujet juste une petite définition comme on a dit le Product Backlog c'est là où on met tout notre besoin sous forme au début d'Epic après de User Story on verra ça après il y a toujours un sprint 0 c'est le sprint d'essai où on voit comment l'équipe elle réagit par rapport à l'état d'esprit et au fonctionnement des sprints le Backlog il rassemble tout ce qui est User Story, tâches, bugs on met le tout dedans c'est parce qu'il y en a ceux qui disent qu'on met que les Epic et les User Story c'est faux, on met les tâches techniques, on met les bugs, les anomalies parce qu'un sprint il est constitué de User Story comme d'anomalies parfois une anomalie elle peut avoir un point de complexité plus élevé que la User Story elle-même ou parfois on a des sprints qu'avec des bugs à corriger du coup les User Story ils sont estimés par point ou par t-shirt aux Etats-Unis ils utilisent beaucoup le terme de t-shirt parce qu'en France aussi on reste toujours avec l'esprit de point, 4 points, 5 points est-ce que ça veut dire 3 jours, 4 jours, Homme on veut pas se détacher du jour Homme du coup les Etats-Unis qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont dit on va partir sur du S, M, du Small, du Medium, du Large, du X Large d'enlever tout ce qui est chiffre et ça marche bien ce truc là du coup voilà, notre Product Backlog imaginons que je suis Product Owner, j'arrive sur un projet j'ai déjà peut-être une base de Product Backlog ou pas si j'ai pas je commence à faire mon petit formulaire aller voir les clients, aller les challenger, c'est quoi votre besoin je constitue un Backlog qui est synthétique, qui a beaucoup de fonctionnalités ces fonctionnalités là, c'est que je les découpe sous forme de release je dois découper déjà mon Backlog sous forme si on peut dire qu'est-ce qui doit être développé avec quoi, si on peut dire ça c'est un peu ça la question, qu'est-ce qu'on va développer par exemple comme j'ai dit, on développe la vitrine avec le paiement et avec peut-être la localisation du fournisseur ou un truc comme ça ça c'est release numéro 1 release numéro 2, je développe le bas de page avec toutes les références avec les contacts, avec le haut de page, avec l'espace client ça c'est release numéro 2 voilà, je fais cette schématique là dans ma tête pour pouvoir découper le Backlog sous forme de titre de lot après je viens et je découpe mes releases sous forme de Sprint Sprint Backlog ça veut dire, c'est ça ce que je vais présenter à l'équipe pendant mon Sprint Planning je viens, je prends ma release, j'écris toutes les UIS qu'il faudra écrire ça je l'ai déjà présenté au métier, je l'ai déjà valorisé sous forme de valeur et j'écris mes Sprint Backlog sous forme de User Story que j'expose en Sprint Planning pour l'équipe de dev après, comme j'ai dit, elle fait son chiffre à ce qu'on a vu avant du coup voilà c'est... Normalement on doit présenter aux développeurs aussi ce qu'on appelle Groomy c'est quand on présente les User Story pour une liste, pour un lot et qu'on a une idée sur l'estimation des développeurs concernant chaque User Story Effectivement, c'est que la visibilité, quelque chose qui sera visible à tout le monde c'est un des piliers du Scrum du coup pour pouvoir présenter le Product Backlog déjà en fait il y a deux fonctionnements soit les développeurs ils chiffrent les fonctionnalités dans leur Product Backlog et après tu exposes que fonctionnellement des Sprint Backlog dans ton Sprint Planning ou bien dans le Sprint Planning il y a le chiffrage tu vois, il y a deux fonctionnements, ça ça dépend de la tête de l'équipe peut-être ou ça fonctionne de beaucoup de contexte mais voilà, ça dépend du contexte du projet là c'est que l'équipe elle vient, le normal c'est de pouvoir chiffrer dans le Sprint Planning sur le Sprint Backlog après quand il y a beaucoup, le Sprint Planning prend 8 heures par journée c'est un peu lourd, du coup ce qu'on fait c'est qu'on détache le chiffrage du présentation de la fonctionnalité c'est qu'on met le Sprint Planning en deux parties on chiffre le Product Backlog et du Product Backlog on définit le Sprint Backlog après c'est, voilà, chaque Product Owner il a sa manière de travailler ça dépend du contexte de la société c'est pas une science qui est figée ça c'est une autre manière en fait de montrer le Product Backlog ou plutôt le Sprint Backlog là c'est que là on a le macro besoin que derrière sous forme des pics que derrière on détache sous forme de User Stories et on essaye de voir s'il y a des tâches aussi dans ces User Stories ou pas parfois il y a des tâches techniques aussi qu'il faudra écrire pour les développeurs ou bien parfois les développeurs prennent cette responsabilité d'écrire les tâches techniques que le Product Owner il ne connaît pas parce que la plupart du temps le Product Owner il vient du métier ou il vient d'une école marketing ou du commerce tu lui dis à un développeur et il me faut une ouverture de page il te dit j'ai besoin d'appeler un web service, d'appeler je ne sais pas quoi là c'est une tâche technique que le développeur il rajoute et qu'il estime du coup voilà c'est juste pour dire que des User Stories on peut sortir des tâches en plus en fait à rajouter dans notre Product Backlog après ça c'est une forme de User Stories je présenterai ça un petit peu à part je crois que tout le monde connaît ça et c'est ce que je viens de dire c'est qu'on a une vision, on la traduit sous forme de Product Backlog c'est le schéma qu'on trouve tous sur internet après sur le Product Backlog on les détaille sous forme de Sprint Backlog ça prend, chaque Sprint ça prend entre une semaine et quatre semaines et normalement il y a un Daily Scrum tous les jours ça on l'a vu d'une manière un peu plus détaillée pour avoir ce qu'on appelle le Product Increment parce que chaque Sprint on a un Product Increment si on peut dire c'est la version, c'est la livraison finale du notre produit mais juste du produit que du Sprint c'est à la fin d'un Sprint c'est à la fin d'un Sprint c'est à la fin du Sprint c'est ce qu'on livre à la fin de chaque Sprint c'est ça l'incrément ouais pour nous c'est tous les cinq Sprints en fait tous les cinq Sprints en fait tous les deux mois et demi ça je l'ai oublié c'est pas bien pour la concurrence mais c'est ça du coup juste pour à chaque Sprint est censé livrer un Écrément ouais en fait j'allais me poser la question on a une minor release et une major release pardon on a une release mineure et on a une major et donc je crois ça à chaque Sprint on doit livrer un truc qui s'appelle release de maintenance ou un truc comme ça et après on doit définir avec le client de départ combien de releases majeures par année qui contient en fait un bon nombre de fonctionnalités et ça par expérience toutes les releases majeures c'est on les définit chez les clients avec le combien de fonctionnalités on a livré et les Sprints mineurs c'est combien de parfois il y a des Sprints où il y a des anomalies des tâches qu'il faudra voilà après moi je trouve que c'est le fait de donner cette notation de sprint majeur et de mineur de release excuse-moi de release majeur ou de mineur c'est pas très propre parce que parce que même les anomalies c'est très important de les corriger sinon on n'aura pas de la qualité et les tâches aussi il faudra que ça soit développé du coup dans l'esprit du client c'est que si tu développes des fonctionnalités que je veux c'est majeur c'est bien ils le valorisent après c'est des anomalies les anomalies derrière ils gèrent la qualité c'est quelque chose que tu dois être content de ça c'est juste sur la notation de majeur et mineur je trouve que c'est injuste par rapport à ce qui est fait c'est juste par rapport à ça une question, est-ce qu'il y a une différence par exemple est-ce qu'on pourrait appeler les maniologiques par exemple des itérations donc là il n'y aura plus d'ingréments il y a un travail sur des bugs sur un incrément qui est existant qu'on doit revoir mais voilà tu dis que c'est un incrément qui est amélioré c'est une amélioration d'incrément c'est que à chaque fois où tu livres tu rajoutes de la valeur que ça soit de la qualité que ça soit une fonctionnalité en plus du coup c'est donc si on peut dire c'est un incrément qui est mieux de ce que tu as dans ma preuve là un petit aperçu rapidement sur le Kanban le Kanban c'est la manière de manager l'agilité et le Scrum le Dutch board où on met nos tâches journalières c'est du Kanban en fait on dit toujours que c'est du Scrum mais derrière ça rentre dans la philosophie du Kanban du coup le Kanban c'est de pouvoir manager l'équipe et comment comment on la gérer d'une manière un peu lointaine du projet mais toujours en gardant un œil sur le projet c'est ça la philosophie du Kanban du coup il y a beaucoup de process qu'ils mettent il y a des des comment dire des des diagrammes et des des suivis de projet là par exemple celui-là c'est ça c'est combien de story en fait ils ont développé après voilà c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de de manière de de management ou pouvoir garder un œil sur un projet en Scrum et en agilité sans pouvoir se montrer physiquement et de dire où on est tu me donnes le compte rendu et patati patata après ça c'est fait par Jira c'est fait par du coup là c'est je voulais donner un exemple des user story on se pose toujours la question comment on écrit des user story et du coup une user story c'est qui fait quoi c'est l'acteur l'action et le résultat après il y a beaucoup de formes de user story autant que étant donné je après il y a des conditions du coup sur les conditions il y a il y a les comment dire les les value business c'est les règles de gestion et il y a les critères d'acceptance dans une user story du coup une user story elle doit avoir un titre une description autant que je veux faire et après des règles de gestion pour faire cette action on a besoin de compléter ces ces règles de gestion et des critères d'acceptance les critères d'acceptance c'est quoi les critères d'acceptance c'est de pouvoir dire aux développeurs que si tu testes pas ça et ça marche tu me livre pas c'est ce que ça veut dire un critère d'acceptance ça veut dire que tant que les critères d'acceptance sont testés par le développeur c'est là où tu peux et après les critères d'acceptance c'est sous forme de cas test que le testeur il détaille par la suite sous forme de cas test pour pouvoir tester la fonctionnalité mais après c'est la logique en fait d'écriture de user story bon voilà ça c'est un exemple plus détaillé pour une user story mais comme j'ai dit juste la description avec je dirais pas que voilà ça pourrait être des business value mais c'est des règles en fait qu'il faudra dire dans la user story pour l'écrire je ne m'attarde pas sur ça du coup une user story elle doit répondre au modèle invest ça veut dire indépendante, négociable, valorisable, estimable, suffisamment petite et testable du coup indépendante ça veut dire qu'une user story doit être, ne doit pas être indépendante d'une autre user story mais elle peut être livrée toute seule et rapporter de la valeur au projet du coup le product owner il doit avoir cette vision là qu'elle soit négociable que voilà qu'elle soit négociable soit par les développeurs est-ce qu'on peut l'enrichir, est-ce qu'on peut la modifier est-ce que voilà c'est, il y a toujours une discussion sur la user story ça c'est la valeur métier, on en a parlé pas mal estimable, bien sûr que le développeur doit avoir une estimation et toujours en POC off learning il y a des conflits d'estimation un qui met deux et un qui met huit du coup tu les mets en confrontation, pourquoi deux, pourquoi huit tu essaies de trouver un compromis entre eux voilà c'est un travail et je dis suffisamment petit et ils mettent trop l'accent sur le suffisamment parce que plus une user story elle est petite et elle est simple plus elle est compréhensible par le développeur elle est livrée très rapidement et par expérience des développeurs qui ont la sensation de faire bouger des tickets en dan chaque jour ils sont plus motivés qu'un développeur qui regarde un ticket pendant cinq jours, six jours et il est là chaque jour à dire que je suis toujours sur le même ticket du coup si tu mets des petites user stories de 1 point, 2 points, 3 points et le développeur il a cette sensation de dire que j'ai fini cette tâche là je passe à l'autre, tu le gardes toujours motivé ça c'est l'expérience du product owner qui fait ça du coup voilà j'ai parlé des critères d'acceptance et du coup pour finir on est dans le délai là je vous invite à regarder quelques petites photos qui montrent un petit peu l'agilité on s'en parlait, on parle d'elle-même qui vous développe là ? c'est celui qui pousse là c'est celui qui pousse là c'est celui qui pousse c'est la roue aussi ah les scrums toujours avec des costumes et tout ça ça c'est pour dire qu'il n'y a pas de chef de projet mais plutôt un orchestre je dirais que c'est ma photo préférée parce que dans l'agilité, dans le scrum c'est qu'on bâtit un projet et en tant qu'équipe mais finalement derrière, comment il est bâti il n'y a que nous qu'on le sait on le tient très bien et en plus il n'y a pas de documentation ici du coup on est bien protégés c'est ce qui est bien après voilà, c'est que si tu as des gens qui sont honnêtes dans le scrum et l'agilité c'est qu'ils reviennent en disant que vous savez, dans votre projet ici c'est une usine à gaz vous avez encore du budget, vous avez de l'argent vous êtes riche, viens on va mettre un petit peu des piliers ici on va mettre de la peinture ça va être mieux sinon, quand l'équipe on vire toute l'équipe, ça s'effondre on va commencer notre projet voilà, le vestimentaire c'est plus un critère de nos jours et là, c'est... j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui se croient agiles mais ils ne le sent pas ça c'est le monsieur qui... voilà, qui essaie de se mettre agilité et du coup, je vous remercie merci